J'ai toujours kiffé le tennis, beaucoup plus que le foot. C'est un souvenir qui est beau parce qu'il y a une victoire. Une Ligue des Champions, on sait que c'est très compliqué à gagner, mais il y a eu beaucoup de bons souvenirs. Après, c'est vrai qu'il en fait partie. Déjà, c'est une connaissance, c'est quelqu'un que j'ai apprécié beaucoup. Et on avait lancé l'idée de faire une chanson. Ça n'a pas pris le chemin qu'on voulait, mais on a enregistré des sons ensemble. Personnellement, je n'aime pas ma voix. Après, lui, il était efficace. On connaît, c'est un super chanteur. Il est doué. On coupe la canne pour en prendre le sucre, mélanger citron, verre et rhum, trois rivières. Peut-être que de son côté, lui, il a kiffé, mais pas moi. J'ai grandi avec Omar Sier, Diamel de Bouse, à Trappes. J'habitais à 50 mètres de chez Diamel. Et Omar, il était dans ma classe, en sixième, cinquième. Et j'allais le chercher pour aller au collège. Je connais toute sa famille. On se connaît depuis qu'on est tout petit. On ne se voit pas souvent parce que moi, je viens de Dubaï et Diamel, il habite à Paris. Et Omar, il est à Los Angeles. Mais dès qu'on a l'occasion de se revoir sur Paris, on le fait. Il n'en restera qu'un. Et si il n'en restait qu'un, ça serait André Agassi. Ça a été vraiment le personnage que j'ai aimé dans son style de jeu, dans sa personnalité et dans son style vestimentaire. Et pareil que Jordan, dès qu'il a arrêté le tennis, j'ai arrêté de regarder. Je ne suis pas parce que c'est trop lisse. C'est trop... Je plais à tout le monde. L'image, elle est importante pour moi et la personnalité aussi. Et c'est trop blanc. J'ai toujours kiffé le tennis, beaucoup plus que le foot. Mais voilà, j'ai plus d'aptitudes à jouer au football. Mes frères jouent au foot, donc j'ai voulu suivre les pas de mes frères. J'étais à l'époque à Arsenal et ils étaient intéressés par moi. Donc j'ai eu une discussion avec Roland Corbis. Et effectivement, c'est vrai qu'il y a eu une discussion entre nous et ça aurait pu se faire. C'est un métier qui est différent. Pas facile, mais je le savais déjà. Puisque j'ai vécu pas mal de choses en tant que joueur et donc j'ai vécu aussi beaucoup de choses et j'ai eu pas mal d'entraîneurs. Donc je savais ce qui m'attendait. C'était pas facile puisque je jouais en même temps que j'entraînais. Même quand j'étais sur le terrain, il fallait que je regarde un peu les positionnements des joueurs. Mais non, ça m'a donné justement l'envie de continuer dans ce métier-là. Donc après la page tour du footballeur, je vais me consacrer prochainement à celle du coach. J'aime beaucoup Snoop Dogg, son style de musique, son style vestimentaire, son swag, sa manière d'être assez cool dans ses chansons et dans tout ce qu'il fait. Les gens pensent que c'est un documentaire sur l'équipe de France et ce qui s'est passé, alors que non. Si je raconte ma vie, ma vérité, oui et non, je raconte tout simplement ma vie. J'ai fait le premier qui était inclassable, je voulais faire le deuxième. J'ai tout refait. J'ai fait du début jusqu'à l'Inde et j'ai dit oui, mais vérité, mais en vérité, je raconte ma vie, c'est tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501